Musique Salut à tous, merci de me retrouver aujourd'hui sur EncaTV pour un nouveau test Un test aujourd'hui de Dofus Touch Alors Dofus Touch, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement le MMO Dofus sur tablette Avant de commencer, je tiens à m'excuser si j'ai une voix encore plus pourrie que d'habitude Tout simplement parce que le froid a eu raison de moi Et donc il n'est pas improbable que durant ce test je meurs Donc voilà, ne soyez pas étonné si d'un seul coup je suis en train de mourir Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer Voilà, donc on va commencer tout de suite Mais avant, je tiens à préciser que c'est une bêta fermée en plus de Dofus Touch Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jeu est encore en plein développement Que le jeu est loin d'être terminé encore Qu'il n'est pas prêt à être disponible pour tout le monde Et donc que ce que je vais vous montrer aujourd'hui Il va y avoir beaucoup de bugs Il va y avoir des choses qui sont susceptibles d'être modifiées Entre cette vidéo et la sortie officielle Donc surtout, gardez bien ça en tête Je risque de le répéter beaucoup Durant tout le temps de l'émission Mais c'est extrêmement important que vous gardiez ça en tête Tout simplement parce que, par exemple, il y a des critiques que je vais pouvoir formuler Qui en fait ne seront plus bonnes à la sortie Tout ça, les bugs surtout Ne vous dites pas en voyant un bug Oh mon dieu, Ankama, prends pas fric Il fait pas son travail, blablabla Non, tout va bien C'est une bêta, donc surtout Ne vous inquiétez pas, les bugs seront corrigés Pour la sortie, on est là pour ça En tant que bêta testeur Justement, apporter notre aide à l'équipe d'Ankama Tout en jouant au jeu avant tout le monde Ce qui est plutôt appréciable, je vous l'avoue Et donc, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui A quoi ressemble cette bêta Bon, après, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer Puisqu'en fait, c'est Dofus C'est le même jeu que vous connaissez A la différence que Ce n'est pas la même version Que vous jouez actuellement sur votre ordinateur On a une version qui date Alors, je ne sais plus c'est quelle version Peut-être une version d'il y a deux ans Donc vous voyez, ça date Évidemment, vous n'allez pas avoir les compagnons Donc les multi-man et tout ça Pas de héliotropes également Enfin voilà Tout simplement parce que l'équipe forcément A dû un moment Parce que là, le but était quand même de recréer un nouveau jeu En fait, de redévelopper un jeu sur une nouvelle plateforme Donc, il fallait bien s'arrêter à une version À un moment donné Parce que ce n'est pas possible Sinon, vous imaginez à chaque fois Dès que nous Dès que notre équipe Dofus Donc PC Rajouter quelque chose Ils auraient dû le rajouter aussi Alors que tout le reste n'était pas terminé Vous voyez, c'est un jeu sans fin Ils n'auraient jamais rattrapé leur retard Et en fait, on n'aurait jamais vu de jeu sur tablette Donc voilà, ils ont préféré faire ça Ou alors, il aurait fallu Je ne sais pas, moi Arrêter Arrêter de... comment ? De développer Dofus Le MMO sur PC en parallèle Ce qui, vous pouvez quand même l'avouer Aurait été une erreur énorme Donc voilà Ce n'est évidemment pas ce qu'ils ont fait Et heureusement Mais ça a des avantages Comme par exemple Ne pas pouvoir jouer Oula, les pompiers Je ne sais pas si vous entendez Ils viennent peut-être me chercher Je ne sais pas En tout cas Voilà Donc désolé si vous entendez du bruit de fond Alors je disais quoi ? Je disais que ça a des conséquences Puisque ça veut dire Que vous ne pouvez pas retrouver Vos personnages PC Sur tablette Et vice-versa Vous ne pourrez pas retrouver Évidemment Vos personnages tablette sur PC Tout simplement parce que Forcément Votre personnage a peut-être Je ne sais pas moi Des compagnons Il ne les aura plus là Il aura peut-être Des équipements Qui n'existent pas encore Dans la version tablette Donc vous voyez Ce n'est pas possible Donc forcément Ça va être deux jeux En fait Qui seront différents Et on risque d'avoir Des personnes différentes Qui joueront À ces deux jeux Voilà Donc ça C'était les choses importantes Sachant également Que tout le long De ce De ce De ce test Moi je vais vous parler Également des choses Que j'ai remarqué Des problèmes notamment Donc de bug Mais également D'ergonomie Voilà J'ai trouvé quelques trucs Mais attention Je ne suis pas ergonome Je suis Voilà J'ai des bases En ergonomie Mais ça s'arrête là Donc franchement Je donne mon avis Sachant que tout ce que Je vais vous dire là Ça a déjà été dit En fait sur le forum Parce que nous On a accès à un forum privé Pour discuter Pour donner nos avis Pour faire nos retours A l'équipe Donc de Dofus Touch Sachant que tout ce que Je vais vous dire Ça a déjà été dit Et surtout Donc n'hésitez pas Si vous êtes d'accord Avec mes propositions Et bien De le dire Tout simplement Parce que ça fait du poids En plus à mes propositions Ça peut jouer Mais surtout N'hésitez pas Si vous n'êtes pas d'accord Il est possible Que j'ai fait des propositions Qui sont totalement débiles Donc surtout N'hésitez pas A le dire également Tant que vous ne m'insultez pas S'il vous plaît Parce que les insultes Vous savez Ce n'est pas facile Et donc voilà Et puis surtout N'hésitez pas Si vous voyez des choses Pendant cette petite vidéo Enfin petite Vu ce que je vais dire Je pense qu'elle va être longue En tout cas cette vidéo N'hésitez pas Si vous voyez des choses Et bien Donnez vos avis Moi je dirais avec plaisir Les poster sur le forum Pour les remonter à l'équipe Je ne dirais pas Que c'est une idée de moi Je dirais que c'est vous Lors de cette vidéo Qui l'avez remarqué Et donc peut-être Que ça se retrouvera Après dans la version finale Donc surtout N'hésitez pas Évidemment Même si c'est une très bonne idée Tout n'est pas forcément Pris en compte Vous vous rendez bien compte Qu'avec des idées On pourrait refaire le monde Et malheureusement Ça ne marche pas Aussi simplement Que d'avoir des idées Et donc voilà Je pense que j'ai Dit le principal Mais 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 On ne va pas commencer tout de suite Vous voyez le logo Il est là Mais je ne vais pas appuyer dessus Pour l'instant Puisque avant de commencer Je vous l'ai dit C'est un jeu sur tablette Et donc Qui dit jeu sur tablette Dit jeu adapté à la tablette Vous allez le voir On a d'abord une interface Qui a été modifiée Par rapport à ce que vous connaissez Vous avez peut-être déjà vu Déjà des captures d'écran Et tout ça De l'interface On y reviendra après Mais surtout Également Le modèle économique Qui est différent Forcément Je ne sais pas vous Mais moi je n'ai jamais vu Un jeu mobile Avec un abonnement Mensuel Annuel Ou Voilà Semestriel Je n'ai pas vu ça Moi ça n'existe pas Et donc Ça peut être quand même Très problématique De garder Le même Le même Aspect économique Pour Dofus Touch Donc forcément L'équipe a adapté Ce modèle économique Avec Du free to play Un petit peu comme On retrouve actuellement Amoichi Sur Sur Wackfu Avec le serveur Datura Ceux qui connaissent ça Comprendront pourquoi Je dis le Amoichi Donc voilà Ça c'est Des choses que vous connaissez Puisque vous allez avoir accès au jeu Dans sa totalité En réalité De façon gratuite Mais avec un malus C'est à dire que vous allez Avoir moins d'XP Vous allez avoir Vous allez moins Monter Moins rapidement Pardon Vos métiers Etc Et donc pour Contre carrer ça Vous allez pouvoir Continuer à payer Et là en fait Au final ça revient Comme un abonnement Où vous allez Et bien Payer Mais pour justement Avoir au contraire Des bonus Vous allez pouvoir Aller plus vite Que ceux qui ne payent pas Vous allez pouvoir Aller plus vite Dans vos métiers Dans Vous allez XP plus Tout ça Pendant vos combats Donc ça c'est important Sachant que moi Je le dis tout de suite Je Étant donné Que j'aime beaucoup Wackfu également C'est une petite aparté Comme ça peut-être que l'équipe De Wackfu m'entendra Mais ça va faire un an Qu'on attend une réponse Si on garde un modèle Free to play ou pas Sur Wackfu Moi de mon côté J'espère que oui Je sais que certains n'aiment pas Mais en fait L'avantage du free to play Pour moi c'est clairement Que vous pourrez jouer Tout le temps Tout le temps C'est à dire que Moi par exemple Je compte Payer Parce que j'aime bien Avoir Être dans les meilleures conditions Comme je le fais maintenant On paye avec un abonnement On le fait tous Et bien L'avantage C'est qu'avec un free to play Si vous n'avez pas payé Par exemple Pour telle ou telle raison Vous n'avez pas les moyens A ce moment là Tout ça Ça ne vous empêche pas de jouer Vous allez pouvoir Continuer à jouer à votre jeu Ce qui est quand même Franchement plus simple Ça ne s'arrête pas là Ce modèle économique Puisque Vous connaissez Sur Dofus Vous avez La possibilité Par exemple Pardon D'acheter des ogrines Et bien Cela Vous pouvez l'oublier Car sur Dofus Touch Les ogrines n'existent pas Mais au contraire Vous allez avoir des goutines Alors les goutines C'est assez proche Des ogrines en réalité Mais vous allez voir Qu'il y a quand même Des différences Très intéressantes Différences qui sont à noter Et donc Voilà Vous ne pouvez pas garder en tête Le même fonctionnement Des ogrines Sur Dofus Touch Pardon Puisque là On est avec des goutines Qui changent Alors Petit Je vais vous faire un petit récap En fait De ce que vous pouvez faire Avec les goutines De ce que vous pouvez faire Avec vos kamas Comment vous pouvez acheter Des goutines Parce que Voilà Ça Ça a été déjà expliqué Dans une news Sur le site Donc sur le forum Pardon De Dofus Touch Ça a été mis en ligne Ça a été relayé Donc sur les réseaux sociaux Donc vous l'avez peut-être déjà vu Et là Je vais vous faire un petit récap Parce que ça peut être Assez compliqué Pas vraiment C'est pas compliqué Mais il faut l'avoir lu Une première fois Pour comprendre Vraiment Le mécanisme Alors tout d'abord On va voir ce qu'on peut acheter Avec de l'argent Du vrai Des euros Et bien avec ça Vous pouvez acheter Des goutines Uniquement Ça s'arrête là Des goutines Donc là On n'a pas encore Le prix des goutines Mais en tout cas Voilà Vous aurez Pour tant d'euros Vous allez avoir Tant de goutines Tout simplement Ça Ça va être un prix C'est comme Avec vos ogrines Vous pouvez acheter Des ogrines Sans problème Maintenant Il faut savoir Que vous allez pouvoir acheter Des choses Forcément Avec les goutines Qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter Et bien Évidemment Comme dans tout bon free to play Qui se doit Il y a une boutique Vous allez pouvoir acheter Par exemple Des objets Vous allez pouvoir acheter Des différents services Comme encore une fois Vous les connaissez déjà Avec les ogrines Tout ça Vous allez avoir Vous pouvez pouvoir modifier Votre nom Par exemple Votre apparence Votre sexe Etc Donc ça Ça fait partie Des services Que vous pouvez acheter Avec les goutines Avec les goutines Vous pourrez également acheter Les packs bonus Dont je vous parlais avant Pour justement Enlever ce malus Que vous donne Le jeu sans payer Et également Ça c'est une nouveauté Par rapport aux ogrines Vous allez pouvoir acheter Directement Avec des goutines Tous les objets Qui se trouvent en jeu Dans les hôtels de vente Alors là forcément Vous vous doutez bien Le joueur Vous quand vous allez mettre Quelque chose en vente Par exemple Vous voulez mettre un objet Vous allez dire Je veux 400 kamas Pour cet objet Par exemple Vous n'allez pas dire Je veux 400 kamas Ou tant de goutines En fait Il va y avoir Un peu dans le même genre Que avec les ogrines Avec la bourse aux ogrines Et aux kamas Sauf que La différence Va être Que là Vous ne pourrez pas Acheter directement Des kamas A partir de vos ogrines Et vous ne pourrez pas Acheter de goutines A partir de vos kamas Mais en revanche Vous pourrez donc Comme je vous l'ai dit Juste avant Acheter les objets en jeu Avec les goutines Tout simplement Grâce à un taux de change Qui va être mis à jour Régulièrement Entre les goutines Et le kamas Ça va être converti Vous vous allez avoir Donc le joueur aura mis Je veux 400 kamas Pour ça Et bien le jeu va Automatiquement Convertir les kamas En goutines Par rapport donc Au taux de change Et donc vous Vous payerez en goutines Et le joueur recevra Ces kamas Comme il les avait Demandé Donc ça c'est un avantage Si vous allez pouvoir acheter Si vraiment Il y a des objets en jeu Que vous voulez Et bien vous allez pouvoir L'acheter en dépensant Évidemment Avant des vrais euros Puisqu'en fait Vous ne pouvez pas avoir Des goutines Autrement Qu'en dépensant De l'argent De l'argent réel Par contre Et ça c'est important Également Vous allez pouvoir acheter Des choses Avec des kamas Comme je vous l'ai dit Tous les objets Dispos en jeu Avec les hôtels de vente Mais vous pourrez Également acheter Les objets De la boutique Et également Les packs bonus Donc vous allez pouvoir Si vous avez Plein de kamas Bah tout simplement Acheter des abonnements En gros c'est ça Donc vous voyez On reste sur un fonctionnement Qui reste quand même Proche des O-Green Mais avec des différences Qu'il est important de noter Voilà pour les bases Ça fait déjà 12 minutes Qu'on a commencé Vous voyez Je vous l'avais dit Ça l'est très long Et on va pouvoir enfin Ouvrir Dofus Touch Je sais que vous l'attendez Et ça va pouvoir Être fait tout de suite Donc on ouvre Dofus Touch Donc voilà Là on est tout de suite Sur l'interface de connexion Et j'essaie Que vous avez envie Que je me connecte Et bien non Je ne vais pas me connecter En tout cas pas tout de suite Puisque j'ai une première remarque Enfin deux mêmes premières remarques A faire sur Cette interface de connexion Alors mes remarques La première Ça va être même De vous prévenir Que ça Ce que je vais dire Ça sera certainement modifié Tout simplement Parce que l'interface En fait elle a été mise Pour dire qu'on puisse se connecter Mais en réalité Elle est encore en travaux Donc surtout Voilà Ne la gardez pas Comme chose faite Comme chose actée Pour la version finale Donc sur cette interface Vous voyez en bas Nous avons trois jolis boutons Que vous connaissez Mais que les gens normaux En tout cas les non joueurs Ne connaissent sûrement pas Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent Il n'y a rien qui indique À quoi correspond un bouton Donc ça c'est un problème Premier problème d'ergonomie Mais ça l'équipe m'a confirmé Qu'ils y travaillent Ensuite Première chose Qui peut faire débat C'est une chose Que moi j'ai proposé Et donc là Je vais vous demander votre avis Qui est en fait De supprimer totalement Cette interface Pour moi Elle ne devrait pas Être présente Ou du moins Pour la première connexion Alors pourquoi Vous allez me dire Oh mon dieu Mais comment on va faire Pour se connecter Et bien en fait Pour moi En fait Il n'existe pas De jeu En tout cas D'après ce que moi Mon expérience De jouer sur mobile Ce que j'ai dans ma tête Depuis ces quelques années Je n'ai jamais vu un jeu Sur mobile Où on devait se connecter A chaque fois Voilà Donc là L'équipe veut un jeu Adapté Sur tablette Mais justement Ça passe également Par la connexion Donc forcément Ça pose des problèmes Vous allez me dire De sécurité C'est vrai Mais concrètement Moi sur mon Sur mon smartphone Ou sur ma tablette Je n'ai que mon application En tout cas Je crois Que je n'ai que mon application De ma banque Qui nécessite un mot de passe Systématique C'est à dire que là Les autres Je me suis connecté Une première fois Et après c'est bon Donc pour moi Ça devrait être le cas Ou au moins Au lieu de mettre La petite case Enregistrer le nom De compte On devrait pouvoir mettre Me connecter automatiquement Et là ça va être Au joueur Et bien de choisir Ça va être lui Qui va donc faire ce choix Si il pense Pouvoir Faire confiance Au cercle Qu'il a autour de lui Qui utilise aussi son iPad Parce que c'est ça Qu'il faut Que l'équipe M'a répondu C'est vrai Qu'un iPad Ou une tablette En général N'est pas forcément Utilisé par une seule personne C'est souvent Un outil familial Contrairement à un smartphone Qui est un outil Très personnel Mais voilà Après c'est peut-être Au joueur De choisir Justement ça Parce que franchement Sur mobile Tout doit aller très vite Et même la connexion au jeu Bon après On peut mettre en place Un système Par exemple De code PIN Ou alors même On peut aller plus loin Avec Ce qu'on voit De plus en plus maintenant C'est le lecteur d'empreintes digitales Qui pourrait être utilisé Dans ce cas Bon voilà Ça c'est ce que j'ai donné L'équipe y réfléchit Mais en tout cas Pour l'instant Ils ont l'air plutôt Pour garder ce truc Pardon Cette interface de connexion Parce que Bah voilà Il va y avoir également Authenticator Etc etc Mais pour moi Voilà Ça reste quand même Problématique Bon Je pense qu'on va pouvoir Commencer On va pouvoir vraiment Aller directement Et on va se connecter Donc évidemment Je vous cache Mon mot de passe C'est ce que dommage Quand même Que vous le voyez Oh je vous rassure Vous ne devriez pas Trouver grand chose Mais bon Je le cache quand même C'est pas que je ne vous fais Pas confiance Mais bon Je ne vous fais pas confiance Quoi Vous voyez là Authenticator n'est pas activé Encore sur la bêta Mais ça c'est normal C'est prévu D'être ajouté Bon Vous voyez J'ai déjà un personnage De créé Alors pourquoi Je vais vous expliquer C'est normalement Parce que c'est la deuxième fois Que je fais ce test Oui parce que ça a bugué avant Donc on va recréer un personnage Parce que dans le premier test J'avais fait ça Pour vous montrer L'interface de création De personnage Qui est un peu longue A charger Vous allez voir Bon ça Ah très rapide cette fois Eh bah dis donc C'est un miracle C'est un miracle Franchement C'est la première fois Que ça arrive Alors est-ce que C'est parce que Je l'ai chargé juste avant Parce que Bah j'ai fait le test Juste avant déjà Une première fois Dans le vide On va dire que c'est pour ça Mais sachez En tout cas pour l'instant L'interface Elle est encore en travail Parce que voilà Elle bug Regarde pas mal Bon Donc après c'est l'interface Que vous connaissez Vous pouvez choisir des visages Vous pouvez choisir des couleurs De cette façon Ou générer tout Tout seul Mais vous pouvez également Donc là c'est un petit bug Rentrer un nom Donc bah là Je vais en prendre un autre Puisque En cas de TV Déjà pris Je rentre celui-ci Et normalement Si tout se passe mal Ça ne devrait pas fonctionner Donc on attend quelques secondes Et voilà Ça ne fonctionne pas Et bah pourquoi Tout simplement Parce qu'il n'a pas De majuscule Voilà Donc ça C'est un petit bug Qui sera réglé En fait Il devrait tout seul Rajouter la majuscule Sachant qu'en plus Sur le coup Vous n'êtes pas obligé De le savoir Puisque le petit Point d'interrogation Qui est à côté Ne fonctionne pas Voilà Donc là Normalement Si je mets une majuscule Attention Mesdames et messieurs Ça marche Ça marche Ah oui Je vous l'ai dit C'est magique Une majuscule Fait tout Bon voilà Moi c'était la seule chose Que je voulais vous montrer Parce que Bon je ne vais pas recréer un personnage Je vais aller reprendre Mon ancien personnage Euh Ah bah voilà Vous assistez en direct A un crash De l'application Ça arrive Ça va arriver Plusieurs fois je pense Durant ce test C'est normal Je le répète C'est une bêta Une bêta fermée en plus Donc on recommence Si ça veut bien arriver Voilà Je dois me reconnecter Et donc pour la 36ème fois Je Recache Mon mot de passe Hop là Je me reconnecte Et voilà On va reprendre le personnage Que j'ai créé au début Pour tester la bêta Parce que voilà Ok Donc on va prendre Celui là Niveau 37 Vous voyez J'ai pas non plus C'est pas extraordinaire J'ai pas beaucoup pu jouer Alors on attend que ça charge Et voilà Donc Dans cette bêta là Je vais vous montrer vite fait Un petit peu Le fonctionnement De l'interface Que vous voyez Est différente forcément Que celle sur votre 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 PC C'est important De le préciser Puisque l'interface Ça a été adapté En partie Il y a des petits problèmes Qui vont Qui se posent Mais bon C'est normal Globalement Elle est bien Bien Fait pour Les mobiles Pour les tablettes Donc le premier Tout en bas Que vous voyez là C'est tout simplement Pour activer le chat Donc le chat Qui est encore en travaux On a des canaux Qui sont pas encore Intégrés Tout ça Bon ça J'y reviens pas Parce que C'est des problèmes Qui vont être réglés Très certainement Juste à côté Vous voyez quoi Vous voyez L'interface Avec La possibilité Donc pour voir Vos 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 points de vie Donc pareil Vous pouvez choisir Les différents Différents affichages De points de vie Ou alors là A côté Bon là Qui n'est pas actif Forcément C'est pour voir S'il y a des combats Sur la map Tout simplement Pour aller rejoindre Un combat En mode spectateur Mais vous pouvez également Agrandir Ceci pour afficher D'autres trucs cachés Hop Pour d'autres trucs cachés En appuyant sur Les petits triangles Là que vous voyez Les triangles verts Ou alors En tirant vers le haut Mais vous voyez Où là Vous allez pouvoir afficher Différentes informations Comme Afficher en haut A gauche Vous voyez Les informations De la map Pouvoir afficher en transparence Ceci permet en fait De Vous voyez Ça clignote Ça vous permet de voir Tout simplement Les endroits que vous pouvez Avec qui par exemple Avec lesquels Pardon Vous pouvez interagir Et en bas Vous allez avoir Les paramètres Hop Où vous pouvez donc Vous déconnecter Revenir en arrière Changer de personnage Ou alors Accéder aux options Qui sont pour l'instant Très minces Puisque nous avons Pour afficher ou non Les astuces Du tuto Ou alors Modifier Configurer Donc la musique Et les différents sons En fait de l'application Qui sont Alors ça Ça doit être un bug Également Par défaut Quand vous lancez l'application Pour la première fois Qui sont désactivés Et qui régulièrement Quand vous essayez De les mettre à fond Plante Voilà Mais bon Ça Ça sera corrigé Également Juste à côté Se trouve La barre Des sorts La barre des sorts Et la barre des objets Également Que vous portez sur vous Hop Voilà Par exemple Ici Et en bas Vous voyez en bleu En fait C'est pour avoir Un coup d'oeil rapide Sur l'avancement De votre expérience Avant le prochain niveau Pareil Ici Vous pouvez agrandir Pour afficher Plus De lignes Ou alors Ou alors Vous pouvez Vous pourrez Vous rendre Sur la droite Pour afficher D'autres D'autres lignes Voilà Donc ça C'est pour la barre des sorts On y reviendra après Puisque je vous ferai Une petite vidéo D'un combat Tout simplement Et tout à droite Vous avez donc Accès à différents Panneaux d'informations Comme vous connaissez Sur le jeu Par exemple Ici On a Les caractéristiques À côté Nous avons Les sorts À côté Nous avons L'inventaire J'y reviendrai Juste après Mais on a également Les quêtes Juste ici Et la map Sur laquelle Je reviendrai Après Donc là Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais sur toutes les interfaces Que je vous ai montré Ça c'est un petit problème D'ergonomie Vraiment petit Mais qui va être travaillé Par l'équipe C'est que cette petite croix Pour quitter Se trouve tout en haut à droite On est d'accord Sur toutes celles Que je vous ai montré C'est comme ça Bon On va aller sur l'inventaire Maintenant Si j'arrive à y aller Voilà Et la croix se trouve au milieu C'est vraiment rien Mais en fait Il faut savoir Qu'au niveau ergonomie Normalement La façon de fermer Une fenêtre Dans une même application Et bien En fait Ça se trouve toujours Au même endroit Pour que Toujours Ça soit un automatisme Et que ça soit rapide Ça c'est pas grand chose Et ça va être mis Ça va être C'est travaillé par l'équipe Donc ça Ça va être réglé normalement Autre problème Pour moi Qui est que par exemple Si je clique à côté Sur ailleurs Sur la map Moi j'aimerais en fait Que ça ferme l'interface Parce que c'est comme ça On n'a pas besoin d'avoir l'interface Mais en fait Votre personnage va bouger Comme s'il n'y avait pas une interface En plein milieu de l'écran Bon Ça après Je ne sais pas si ça va être intégré C'est pas grand chose Encore une fois C'est un petit problème Que je veux vous montrer Parce que j'en ai parlé Sur le forum Mais qui n'est pas Voilà Ça va pas gâcher le jeu Je vous rassure tout de suite Donc justement Tant qu'on y est On est sur l'interface De l'inventaire Que vous connaissez Évidemment C'est la même en fait Que celle que vous utilisez déjà Vous avez différents objets Que vous allez pouvoir Par exemple Équiper Alors pour l'équiper Vous allez avoir Plusieurs solutions La première va être De prendre l'objet Et de le glisser Voilà Comme ceci Ou alors Tout simplement De double cliquer dessus Il va automatiquement Se mettre à la bonne place Voilà Ça c'est un moyen Facile Et rapide D'équiper Votre personnage Avec vous voyez Les différentes informations Sur l'objet Que vous avez Sélectionné Tout simplement C'est une interface Que vous connaissez Autre point intéressant Également C'est que là Vous voyez Il y a aussi Un petit triangle Juste là Tout en bas A droite Et un peu semblant Parce que vous pouvez ouvrir Une interface En grand aussi Pour accéder A d'autres panneaux Notamment par exemple Ici Le navigateur Pour les goutines Qui s'appelle ici Navigateur au green Bon Ça n'a pas encore été modifié Alors là Il y a peut-être un bug Moi Il faut que je me renseigne Plus pro Il faut que ce soit Un peu plus approfondi Parce que J'ai vu sur le forum privé Donc des interfaces Ici Du navigateur Qui affichait quelque chose Moi j'ai rien Après ça C'est peut-être un bug Qui est propre Pour moi Ça Je ne peux pas vous le dire Il faut que je me renseigne En tout cas C'est via cette interface Que vous allez pouvoir Acheter J'imagine Directement Donc des goutines Mais également Acheter Les différents objets Et les packs bonus Avec des goutines Ou avec les camas Donc ça voilà Je voulais vous la montrer Mais également On va aller sur l'interface Des quêtes Et vous voyez Depuis cette interface C'est ça qui est pratique Vous pouvez forcément Ça vous connaissez Accéder Et bien A vos sorts A vos quêtes Donc A votre alignement A votre métier A l'Almanax Donc Oups Non désolé mon ami Pas tout de suite Je suis donc également J'ai des Les succès Pardon Voilà Les titres Et tout ça Et les bestiaires Donc voilà Vous pouvez accéder Directement à la même interface Sachant qu'on a un autre bouton Pour toutes ces choses là Et que vous pouvez également Tout ça L'organiser En appuyant sur le petit cadenas Qui se trouve tout en bas Si j'arrive à y aller Parce qu'en fait Je suis mal placé Par rapport C'est pas parce que c'est mal foutu C'est parce que moi Je suis mal placé Par rapport à mon iPad Et voilà Donc vous voyez S'ils se mettent à bouger Et vous pouvez donc Les modifier Après Changer l'ordre Hop Vous voyez Des différentes catégories Des différents panneaux De configuration Et tout ça Voilà pour l'interface Je pense avoir montré Eh mais non Je n'ai pas montré quelque chose Je n'ai pas montré la map La carte Qui se trouve ici Qui est parfois un peu longue à charger Ça dépend en fait Et surtout De temps en temps Ça fait cracher le jeu Bon encore des bugs Qui seront Qui seront sans doute Qui seront certainement Même c'est sûr Corrigés Donc vous voyez Là ça n'a pas été très long Donc c'est bon Et donc cette map Vous avez la possibilité Eh bien de la De la redimensionner Via le triangle Qui se trouve En bas À droite Seul petit problème Vous regardez tout en haut À gauche Juste en haut Là Il n'y a pas Vous voyez là Il n'y a rien Si je vais commencer A redimensionner Qu'est-ce qui se passe Eh bien vous voyez Il y a un plus Qui apparaît Alors c'est très pratique En fait Ça vous permet d'avoir Tout ça vous permet D'avoir une mini map Que vous pouvez placer Après où vous voulez Et le plus Ça vous permet Par exemple Regardez Si j'arrive à cliquer dessus De revenir A la taille initiale Ou le moins De revenir A la taille de la mini map Seul problème C'est que Si vous voulez Que ça ça apparaisse Il faut déjà Avoir redimensionner Un petit peu la map Le plus Ça devrait être Automatiquement La taille max Et le moins Eh bien ça devrait être Par défaut Par exemple Cette taille de map Après ça Ça a l'équipe de le gérer Et qu'après par exemple Si les joueurs décident Bah par exemple Que sa mini map Il la préfère Un petit peu plus grande Hop Il puisse le modifier lui même Et que ça soit sauvegardé Mais en tout cas Voilà C'est dommage De devoir à chaque fois Modifier légèrement la map Sachant que si vous quittez Si vous quittez la map Et que vous revenez Tout ça c'est gardé en mémoire Donc ça c'est pas très grave Mais C'est encore une fois Un problème d'ergonomie Et si vous quittez le jeu Et que vous revenez Là c'est pas gardé en mémoire Donc c'est un peu Problématique Voilà Je crois avoir Parlé de l'interface Donc maintenant On va pouvoir Se lancer dans un petit Petit combat Je vais essayer de trouver Un truc pas trop long Parce que dans le premier Test Ouh là mon dieu Dans le premier test Que j'ai fait En papotant J'ai fait un peu de la merde Et du coup Et bien Ça a été assez long Pour pas trop Trois pius Donc ça serait bien D'éviter de passer trois ans Enfin vous me direz Si je passe trois ans Aller chercher C'est pas mieux non plus Bon On va descendre On va voir Quoi que J'y retourne en haut Ah bah voilà Un petit crash du jeu Euh Bon Et bah avant justement Je vais profiter de ce truc Pour Avant de commencer un combat Vous parler de la méthode De déplacement Que vous avez peut-être vue Quand je le faisais Alors comment ça se passe Pour aller par exemple Sur la map du haut Il vous suffit de cliquer Enfin De toucher Avec votre doigt Sur le bord haut De votre De l'écran Ça ne veut plus charger Non évidemment Ça aurait été trop beau Ah voilà Donc je vais me reconnecter Je recache mon mot de passe Pour Une fois Supplémentaire Vous commencez à avoir l'habitude Donc je le répète C'est une bêta C'est normal Tout ça Donc pas de Pas de Pas à s'inquiéter Pour la suite J'ai rarement vu Quelque chose en bêta Fonctionner parfaitement Sinon Ça ne serait plus une bêta Voilà Et il y a un autre moyen De se déplacer Qui est peut-être plus adapté Encore Aux Aux appareils Tactiles Ça va être en fait De tirer Vers soi La flèche Je vous le montre Ça sera plus simple Donc là vous voyez Je vais aller vers le bas Et bien je vais tout simplement Prendre mon doigt Et je vais glisser vers le haut Et vous voyez Une flèche apparaît Il suffit que je la lâche Et ça va directement Là où j'ai choisi Alors ça sur le papier C'est très bien Sauf qu'en réalité Ça marche pas très bien Pour l'instant Puisque par exemple Vous voyez ici Là j'ai rien fait Là j'ai pas encore touché Du tout à mon écran Et bien vous allez pas pouvoir le voir Mais je vais vous le dire Croyez moi sur parole S'il vous plaît Par exemple là Je vais encore aller en bas Donc je vais poser mon doigt Sur l'écran Et je vais le glisser vers le haut Et vous voyez Il ne se passe rien Je vais recommencer Et là ça marche En fait il faut toujours S'y reprendre une fois Ou alors il faut avoir touché l'écran Quelque part une fois Avant de faire le premier glissement Sinon il n'est pas pris en compte Ça ça sera J'en doute pas Corrigé également Avant la sortie Par contre j'ai un autre problème Moi qui fait que cette Cette façon de se déplacer N'est pas hyper adaptée Non plus pour Pour mobile Parce que voilà Sur tablette Tout doit aller très vite Et là C'est pas que ça va pas vite Enfin pour l'instant ça va pas vite Puisqu'on doit s'y reprendre A chaque fois A deux fois Mais Par exemple À un moment J'étais à un Carnam Au tout début Et il y avait un gros cratère Donc forcément Je ne pouvais pas passer En plein milieu du cratère Sinon je tombe Je meurs Et au revoir Donc voilà C'est pas possible Donc dans ces cas là Là je vous le montre à l'écran Vous voyez la flèche En fait n'apparaît pas On a le petit halo blanc Mais elle apparaît pas J'ai dû remonter mon doigt Plus en hauteur Dans un endroit Où c'était faisable Pour pouvoir passer En soi C'est pas dérangeant Mais en fait On est je le rappelle Encore une fois On est sur un appareil mobile Tout doit être très vite Tout doit être instantané Et tout doit être très intuitif Là C'est pas forcément rapide C'est peut être moins rapide En fait Que d'aller toucher directement Le bon endroit Avec son doigt Donc moi Ce que j'ai proposé Et ce que vous pouvez me donner Votre avis A l'équipe Ils ont dit Qu'ils allaient étudier ça Après Ce sera pas forcément En fait une bonne idée Ou pas faisable Voilà C'est de garder forcément ça En corrigeant le bug Que je vous ai montré Juste avant Mais En fait Que le joueur s'en fiche Totalement Par où Par son doigt Parce que là vous voyez Là je vais avoir mon doigt Je le tire Vous voyez Si je déplace mon doigt La flèche se déplace aussi Vous voyez Là en haut Je peux pas y aller Ah bah voilà Ça illustre mon truc Forcément je passe sur une maison Je ne peux pas passer Je suis obligé de mettre mon doigt Sur le côté Donc c'est un peu problématique Et donc moi Ce que j'ai proposé Justement C'est que le joueur s'en fout D'où il met son doigt Mais que en fait C'est le jeu Qui calcule automatiquement Un endroit Où le joueur peut passer Et surtout L'endroit le plus Le chemin le plus court En fait Pour que le joueur S'y rende Et donc pour gagner Au final Quelques secondes Ça parait rien Mais au final Quelques secondes A chaque fois Pour un jeu mobile Moi je vais Donc comme je vous l'ai dit Essayer de trouver Un petit groupe Petit petit J'ai dit petit S'il vous plaît On va chanter Qu'est-ce que vous en pensez Non 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 vaut mieux pour vous Pour la santé de tous Que je ne chante pas Je vous assure Certaines personnes M'ont déjà entendu chanter Et comment dire Bah ils ne sont plus là Pour en témoigner Aujourd'hui Bon bah je crois Je vais redescendre Ah miracle Il est tout seul Hop Ah bah vous voyez Là j'étais déjà En mode tactique Oulala je vous ai spoilé Et ça c'est à cause Du bug d'avant Hop regardez Carui Donc là vous connaissez ça Vous pouvez vous placer Machin machin Chose importante également Ici vous voyez Vous pouvez donc Le agrandir Pour avoir accès Donc par exemple A vos personnages Donc en transparence Vos personnages Et les Voilà En mode créature S'il veut bien s'y mettre Et également Donc le mode Le mode Ah le mode tactique Pardon Voilà Donc pardon Voilà Donc là j'ai le mode tactique Autre chose intéressante Vous voyez en bas On a la petite ligne Qui grandit C'est votre temps restant Tout simplement Et en haut Vous avez la timeline Et le challenge Alors là La timeline C'est très pratique On peut la déplacer Comme on veut Ça c'est génial Le challenge aussi Mais en général Il est bien là où il est Par contre le challenge Souvent A part quand vous avez pris l'habitude On ne savait pas forcément Qu'est-ce qu'il faut faire Donc moi Qu'est-ce que je faisais Je cliquais dessus Et il n'y a jamais de fenêtre Qui apparaissait Parce que je cliquais juste une fois Mais là en fait J'ai trouvé l'astuce Il faut appuyer Longtemps dessus Et c'est ça le problème aussi Du jeu au niveau de l'ergonomie C'est que c'est pas naturel Sur un mobile Sur une interface mobile D'appuyer longtemps Sur quelque chose En fait on le fait jamais Là par exemple Il n'y a pas d'intérêt D'appuyer longtemps Pour que ça affiche En gros dès qu'on touche Ça devrait afficher Cette petite bulle Sans attendre Ça serait plus simple Et plus intuitif Parce qu'en fait moi C'est quelque chose Qu'on voit très rarement Dans des jeux Et donc ça ne devenait pas L'idée de le faire Et donc là on a la même chose Pour tout Par exemple là en bas Quelqu'un qui ne sait pas Que c'est le mode tactique Bon il peut appuyer Pour voir Voilà Là il comprend Mais sinon il peut également Toucher Vous voyez Activer le mode tactique Et là il doit appuyer longtemps Pour que ça s'affiche Donc ça c'est un petit problème également C'est à dire que les icônes Bah on ne comprend pas forcément A quoi ils servent Il faut essayer de trifouiller Pour que ça marche Et normalement On ne doit pas avoir besoin De trifouiller Normalement ça doit être évident Donc au niveau des sorts Comment ça se passe Il va y avoir plusieurs façons D'attaquer Donc comme d'habitude Je vais choisir un sort Je vais en prendre un petit Pour être sûr de ne pas le tuer directement Et je peux le toucher directement Donc vous voyez Il me demande Si je veux valider Cette action Ce que je fais Voilà Je vais le toucher Et je peux également choisir Vous voyez D'essayer de reculer Et là pareil Pour chaque déplacement Je dois valider Ça c'est bien Parce que ça évite totalement Les erreurs Mais ça fait partie des choses Que j'ai demandé Peut-être à l'équipe S'ils ne pouvaient pas revoir Notamment en mettant en place Un Comment ça s'appelle Des réglages En fait Qui permettraient aux joueurs D'activer Et d'outrepasser Cette vérification A chaque fois Parce qu'on est quand même Sur du tour par tour Donc c'est pas Le jeu ce qu'il y a De plus dynamique Mais encore une fois Sur mobile Il faut que ça soit dynamique Il faut que ça bouge tout le temps Il faut que ça aille vite Et là on perd du temps C'est vite agaçant Quand vous enchaînez les combats Tout ça Quand vous enchaînez les attaques C'est vite agaçant Bon Et donc j'ai demandé Si c'était possible Donc ça ils vont y réfléchir Parce qu'il est vrai Que voilà Moi en tout cas En tant que joueur Qui commence à avoir l'habitude En plus sur tablette Ça va m'arriver De faire des erreurs Mais ça m'est déjà arrivé aussi De faire des erreurs Avec la souris Ça risque d'arriver moins souvent Avec une souris Je le concède Mais je pense qu'en fait Je suis plus prêt A faire des erreurs Que justement D'avoir à chaque fois Cette vérification Qui ralentit tout Alors il y a une méthode Qui a été trouvée Par certains sur le forum C'est pas moi qui l'ai trouvée Et j'ai trouvé ça très intéressant D'attaquer Sans En outrepassant justement Cette vérification Donc là comment ça se passe Par exemple Je vais faire cette attaque Et bien au lieu d'aller cliquer Sur le tofu sur la map Le piou pardon Et bien je vais aller taper Sur le piou Qui se trouve Dans la timeline Et là vous voyez Je l'attaque directement Sans Sans Comment Sans vérification Et là je peux bouger Par contre pour bouger Là vous avez toujours besoin De la vérification Donc ça c'est très pratique A la limite Ça pourrait Être une bonne Une bonne option Mais elle est clairement Pas mise en avant Donc ça c'est un petit peu dommage Il faudrait Limite S'ils veulent vraiment garder Que ça Et pas du tout La proposition Que j'ai faite Moi avant Et bien Au moins mettre ça Bien plus en avant Donc voilà Alors voilà Je l'ai battu Et là vous allez avoir L'interface habituelle Pour voir le résultat Du combat Donc vous voyez Et vous avez de la chance Puisque là ça ne plante pas Au test d'avant Que j'ai raté Et bien ça a planté Donc voilà Là vous avez beaucoup de chance C'est une bonne nouvelle Ça ne plante pas Parce que souvent Ça plante à la fin d'un combat Mais ça encore une fois Ça va être modifié par la suite Donc vous voyez C'est l'interface que vous connaissez Si vous ne savez pas Qu'est-ce que vous avez eu comme objet Et bien c'est pareil Un appui long dessus Et vous avez une explication Voilà Je pense avoir tout dit Avant Avant de nous quitter Voilà Je tiens à donner mon avis Sur cette bêta Parce que voilà Pour moi On est sur quelque chose D'assez Assez génial C'est assez jouissif Pour un joueur je pense Surtout moi Qui attendais ça depuis longtemps Et vous êtes nombreux À attendre ça depuis longtemps De jouer à Dofus sur tablette C'est franchement C'est bien fait C'est bien foutu A part là Voilà Vous avez l'impression Que j'ai dit beaucoup de mal Mais en fait C'est pas si grave que ça Au final C'est des petites choses Qui peuvent vraiment améliorer le jeu Mais en fait là Déjà là C'est hyper agréable De jouer sur tablette Je pense par contre Qu'on va pas attirer du tout Les mêmes joueurs Moi je sais que Depuis longtemps Quelques temps Je ne jouais plus À Dofus Voilà Parce que Je ne suis pas très jeu PC Par contre Jeux tablette C'est vrai Qu'ils jouent beaucoup Il y a des très bons jeux Sur tablette Il n'y a pas que des mini jeux Comme Candy Crush Ou Angry Birds Non non Il y a des très bons jeux Également sur tablette Et c'est vrai que J'en suis plutôt friand Et justement Là ça m'a fait J'adore vraiment jouer C'est un plaisir de jouer sur tablette Malgré les quelques bugs Qui sont présents Qui seront je le répète Corrigés pour la suite Quand le jeu sera disponible Voilà Donc par contre Oui le public sera vraiment Je pense différent Je doute que les joueurs Vraiment En fait le but C'est d'attirer un nouveau public Clairement Je pense que c'est le but D'Ankama Peut-être aussi Pour des joueurs comme moi Qui ont déjà joué à Dofus Sur PC Mais qui ont Un intérêt particulier Également à jouer sur tablette Et bien à faire redécouvrir Le jeu A d'autres Ça peut être également L'occasion Pour certains Parce que je pense Vous allez être nombreux à essayer Si vous avez une tablette Au moins essayée Vous allez retrouver C'est un peu un côté nostalgie Puisqu'on a quand même A peu près deux ans de retard Il me semble Par rapport à la version actuelle Donc on peut avoir Ce petit côté nostalgie J'ai envie de revoir Comment c'était avant Même si attention Je vois venir Non il n'y a pas de 1.29 Dans cette version On est bien sur une version 2 Qui est quand même Très complète Donc franchement Non c'est super Il y a des problèmes Il y a des problèmes Mais que j'ai remonté Et que d'autres ont remonté Je suis évidemment pas le seul A le faire A l'équipe Et donc On espère tout ça Ça suit On pense Je pense Vous pouvoir régulièrement Vous tenir au courant De ce qui se dit Sur ce forum Voilà c'est super sympa Surtout que On joue avec On est très peu Donc ça c'est un avantage Parce qu'au final Sur le forum Tout se passe très bien On n'a pas Voilà on n'a pas des gens Qui disent Un kebab Boîte à fric Tout ça vous voyez On n'a pas ça Mais sur le jeu Par contre C'est un peu problématique C'est à dire que Pour avancer Tout seul C'est pas évident Là pour l'instant Au niveau où je suis Ça va encore Mais dès que je vais arriver A des choses Un petit peu plus haut niveau Ça devient plus possible Et c'est pas évident Donc de trouver quelqu'un Parce que vous avez pu remarquer Avant on a quand même été Sur la place d'Astrub Où il n'y avait Personne Il n'y avait que moi Et c'est quand même très rare De pouvoir jouer Sur un serveur quasi vide Voilà je pense avoir tout dit Donc surtout Je suis très impatient Qu'il sorte en public En public pardon Pour que vous puissiez Le tester Et nous donner vos avis Et comme je l'ai dit En début de test N'hésitez pas A nous dire Ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous a donné envie Ou non Est-ce que les propositions Que j'ai faites Vous donnent envie ou non Est-ce qu'il y a D'autres propositions Vous que vous voyez Que vous avez en tête N'hésitez pas à nous le dire Donc sur Youtube Sur les commentaires Vous pouvez également Vous abonner A notre chaîne Youtube Pour avoir accès A toutes nos prochaines vidéos N'hésitez pas également A nous contacter Et à nous suivre Sur Twitter Donc on a le Twitter Donc Kativy En Kativy FR Et également sur le Twitter De OneShot Donc notre stream PVP Si vous êtes friands De PVP N'hésitez pas à y aller En ce moment Il stream des tournois Donc surtout n'hésitez pas C'est un super stream De très bonne qualité Donc voilà Foncez Allez voir Un petit peu Tout ce que fait En Kativy Sachant que d'autres choses Sont en préparation De mon côté Moi je vous dis A la semaine prochaine Je pense Si tout va bien Pour un numéro D'Anka News Où le programme Sera très chargé Puisque je devrais parler De Dofus De Dofus Touch De Dofus la série De Wakfu De Tactile Wars De Crossmaster De Cross Maga Aussi le nouveau jeu Annoncé par Ankama Donc vous voyez On a un programme Très chargé L'émission risque d'être Longue Et puis voilà Je risque également De vous retrouver plus tard Avec d'autres vidéos Notamment un test Que j'ai pas encore fait Je pense qu'il est pas Trop tard quand même De Tactile Wars Il est sorti en août Et c'est un jeu Qui en vaut la peine Donc je vous montrerai Un petit peu Comment ça marche Et en attendant Je vous dis Très bon jeu Dans le monde des douze Et à très bientôt Sur Anka TV Ciao Ciao